bon ça bouillonne beaucoup en ce moment sur internet et il ya une réflexion qui est faite par rapport à l'état de un peu du des connaissances de la musculation aujourd'hui alors j'ai une réflexion là qui m'est faite un gamin passe forcément par les youtube heures pour aller ensuite plus loin il n'a pas la culture au début les bonnes références les livres j'ai envie de répondre c'est pas parce que tu es jeune que tu dois forcément être con je demande à personne de faire plus que moi je n'en ai fait quand j'ai eu 15 ans et que j'ai commencé la muscu alors ça fait toujours rigoler mais il n'y avait pas internet il n'y avait pas et pourtant avec le peu de ressources que j'ai je me suis débattu comme un beau diable pour pour choper le peu de connaissances qui avait à l'époque et j'ai toujours eu un niveau d'exigence par rapport à la qualité de l'information que j'ingurgitais qui était très haut alors je m'attends pas à ce que les gens est le même que moi mais déjà un tout petit peu c'est déjà un tout petit niveau d'exigence c'est déjà que mieux que zéro niveau d'exigence du genre ah il me fait rigoler et c'est c'est bon et ça c'est le niveau zéro mais un petit peu de d'exigence c'est alors pour rappel moi à l'école j'étais pas j'étais pas parmi les meilleurs en plus ça me faisait chier comme je me suis fait chier toute ma scolarité donc il m'en est pas ressorti grand chose par contre je me suis vite aperçu que en lisant les magazines américains il y avait un peu plus que le monde du muscle en français donc ce qui m'a fait que j'ai appris tout seul en plus l'anglais j'ai pris mon dictionnaire franco anglais le magazine enfin les magazines parce que j'avais été en angleterre les chercher et puis dès qu'il y avait un mot que je connaissais pas je le notais sur une feuille de papier jusqu'à ce que je le sache par coeur et que je puisse lire l'article en question pour en tirer la la substantifique moelle et puis ben comme je comprenais pas d'un coup je relisais encore cet article je le relisais je le relisais je le relisais jusqu'à ce que j'arrive à peu près à maîtriser le le niveau donc je demande pas à ce que chacun ait ce niveau de d'exigence vis-à-vis de l'acquisition de connaissances mais un un tout petit peu et c'est pour ça que j'ai absolument aucun respect pour ce qu'on con zéro zéro niveau de d'exigence c'est pas politiquement correct de le dire c'est pas mais bon je vois ce que j'ai déployé comme effort je veux bien aider ce qu'on déploie un tout petit peu mais je peux dire que ça me fait rigoler de voir patauger dans la merde ce qu'on zéro niveau d'exigence donc pourquoi on voit ce truc là sur l'écran on a tous reconnu j'espère en tout cas une scène de retour vers le futur 2 alors qui est beaucoup plus profonde pour moi que que juste le film c'est donc le vieux qui va donner l'almanac aux jeunes pour pour que pour changer le futur et devenir et pouvoir devenir riche pourquoi je mets cette 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 scène c'est parce que alors ça ils vont lui dire ah ça y est il a pété les plombes mec mais maintenant moi quand j'écris j'écris que pour une seule personne tous les livres toutes les vidéos je fais j'écris pour moi jeune tout ce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise quand j'ai débuté à 15 ans c'est ça que j'ai toujours en tête je me parle en fait à moi même jeune qu'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise comment j'aurais aimé qu'on me le dise etc les choses les plus importantes donc alors je sais que tout le monde n'a pas une mentalité pour comprendre pour comprendre ça mais c'est c'est toujours le et c'est un peu désespérant quand je vois les gars tu mets un lien en anglais à temps anglais faut que tu traduises et même quand c'est en français je comprends pas ben oui je comprends pas tu l'as essayé de le lire combien de fois si t'as pas compris en lisant une fois ben tu lis deux fois si t'as pas compris tu lis trois fois si t'as compris au bout de la troisième fois tu relis une quatrième une cinquième fois pour être vraiment sûr que tu es compris ça c'est un travail c'est un travail productif pas ah je comprends rien là tu comprends rien tant pis pour toi mec et c'est un peu ce qu'on apprend l'université c'est quoi d'avoir fait des études universitaires c'est pas quelque chose de magique c'est un prof qui normalement justement répond à un niveau d'exigence élevé qui va te dire voilà l'information que tu dois que tu dois aller chercher en lisant tel livre sur tel sujet etc c'est ça le niveau d'information alors évidemment face à internet etc t'as pas t'as pas le professeur qui te qui t'indique ce qu'il faut aller chercher et à quel endroit donc c'est à toi de te débrouiller pour faire la part de ce qui est bon ce qui l'est pas ce qui est pas toujours facile mais c'est un travail que l'on doit faire systématiquement et je trouve qu'il est assez peu fait c'est c'est un peu dommage mais bon c'est donc voilà une vidéo sur le niveau d'exigence que je trouve très bas alors pour conclure j'attends pas que tout le monde ait le même niveau d'exigence que moi quand j'ai commencé mais au moins un minimum et malheureusement ce minimum je ne vois pas trop mais aussi de ce que j'ai trouvé trop d'excko d'exămères d'exemple d'exemple Merci.